Vous l'avez peut-être aperçu ou même emprunté. Pendant une semaine, à la s'agglomération, le réseau de transport Entec et son délégataire Keolis ont mis en circulation une navette 100% électrique. Une semaine de test sur les trois lignes des navettes Alésie, qui parcourent chacune quelques 130 km par jour. L'objectif c'était bien de vérifier si l'autonomie était suffisante, si on avait besoin de faire des recharges en cours de journée, et si les rues étaient adaptées pour faire passer ce type de véhicule. Donc on l'a utilisé sur tous les itinéraires des trois navettes Alésie. On n'a pas besoin de recharger en cours de journée, il rentre même le véhicule avec encore de l'autonomie sur la batterie. Donc ça c'est un point positif. Et puis toutes les rues qui sont empruntées par les navettes Alésie aujourd'hui sont utilisables avec ce type de véhicule. Une réflexion globale est engagée sur la transition énergétique progressive du réseau de transport urbain. Le moteur électrique pour ça c'est bien, ça fait frais moteur. Confortable, silencieuse, moderne, produite en France et accessible aux personnes à mobilité réduite, ces nouvelles navettes font le job et ont déjà séduit leurs premiers utilisateurs. Testées et approuvées par le maire-président. Aujourd'hui il faut avancer comme d'habitude, toujours. Des nouvelles règles existent, des nouvelles machines existent. Donc aujourd'hui elle vient d'arriver, elle est à l'essai. Au mois de février, deux navettes électriques équiperont Alès, ce qui veut dire qu'on fait une économie là aussi encore plus de dépollution de la collectivité et de la ville. La suite logique des actions de développement durable menées par la ville, récemment classée 7ème ville de France la plus virtueuse pour le climat. Bien sûr le système reste le même. Un passage tous les quarts d'heure sur chacune des lignes. Vous levez la main pour indiquer au chauffeur que vous voulez monter et vous lui demandez de vous déposer où vous le souhaitez. Et toujours gratuitement.